Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pas spéciale mais particulière car pour la première fois je vais m'essayer à la redstone mais avant de m'essayer à la redstone je vais d'abord vous parler d'un sujet plutôt sérieux c'est à dire ma ville pour ceux qui se sont souviennent le premier épisode j'étais monté haut comme ça ici au centre je vous avais montré toute la carte et j'avais dit oui moi je préfère faire des trucs optimisés donc ce que j'avais prévu c'était en gros un carré comme ça paf tout autour c'est ce que j'avais fait d'ailleurs avec un coin de l'agriculture, un coin des moutons, des vaches, des cochons, une écurie, un portail du nether, une bibliothèque etc et au centre ma maison avec plantation de canne à sucre etc sauf que comme vous pouvez le constater je me suis trop vite laissé emporter par la construction à la base ce que je devais faire c'était pratique c'était pas forcément joli sauf que du coup j'ai commencé à faire une tour d'enchantement un peu médiévale j'ai fait une forge un peu médiévale donc vous voyez ça c'est stylé ça c'est stylé mais ça c'est dégueulasse regardez moi ça c'est horrible cette entrée aussi c'est vraiment moche à côté regarde j'ai même pas d'entrée j'ai un vieux truc de canne à sucre devant c'est trop moche le fait que ça soit une ville comme ça carré et le fait que ça soit médiévale ce n'est pas du tout compatible les cités médiévales si vous avez déjà vu des photos des films ou quoi c'est complètement en bordel donc du coup je vais devoir changer tous mes plans et ce sera carrément mieux donc ce que je vais faire c'est que tout ça là ça va finir par disparaître mais je vais le laisser pour l'instant parce que c'est mes clôtures et en fait je vais mettre des bâtiments où il y a de la place et je vais pas m'embêter ici j'ai dû compter les cases pour faire pile poil bien ici pareil j'ai compté les cases vous voyez pour que ça rende pile et tout que ça respecte la symétrie mais là plus du tout je vais complètement tout changer donc là j'ai mis un petit panneau j'ai mis des petits panneaux pour pouvoir voir ce que ça va donner ici il va y avoir enfin ici c'est le centre de ma ville tout simplement ici il va y avoir l'entrée de la mine parce qu'ici c'était là avant pour l'instant c'est sous le bâtiment là et donc ici il va y avoir l'entrée de ma mine du coup ça ça va partir ici il va y avoir ma maison et la ferme l'agriculture avec le blé et tout ça je vais coller ça à ma maison donc du coup tout ça ça va partir mais ça et ça faut bien que ça aille quelque part donc on va devoir faire une ferme et la ferme ça va être ce bâtiment là le bâtiment là je vais faire une petite extension je vais modifier pour que ça corresponde au pattern et ici il va y avoir tous les tous les comment dire ici il va y avoir tout je vais faire un grand champ avec les vaches les cochons les moutons on verra si j'en ai après parce que là pour l'instant j'en ai pas enfin j'en ai plus en tout cas voilà là une belle entrée ici il va y avoir mon écurie avec les chevaux les lamas et ici il va y avoir l'entrée de ma salle au trésor parce que forcément là vous voyez j'ai des coffres ici en pagaille et dans tous les sens c'est n'importe quoi donc la salle au trésor ici sur ce il va bien falloir commencer quelque part et donc tous les coffres partout là c'est quand même c'est embêtant donc il va falloir que je fasse ma salle au trésor mais avant je commence à avoir pas mal de stuff en diamant et donc avant toute chose regardez moi ça avant de faire tout le reste je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir enchanter mon matériel en diamant ici tu voyais j'ai fini mes bibliothèques et j'ai commencé à enchanter des petits livres et tout ça mais le problème c'est que il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir enchanter les objets à fond il faut 30 XP à chaque fois et ça demande pas mal de temps de farm etc en plus si on meurt etc on perd notre XP du coup je vais faire dans cet épisode en redstone une farm à XP automatique grâce à un petit bug qui est dans la version 1.14 et qui fonctionne encore dans la version 1.15 donc tant qu'il fonctionne on va s'en servir et je vais vous montrer ça tout de suite pour l'instant regardez ce qu'on va faire hop hop touc et touc on n'est pas bien là avec tout ce matériel voilà belle armure en diamant mais on ne va pas l'enchanter tout de suite nous allons l'enchanter quand on aura plein 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 d'expé voilà et où est-ce qu'on va mettre la farm à XP venez voir ça ça ne se voit pas mais juste là hop j'ai déjà prévu l'emplacement on va la cacher ici je ferai une belle déco vous inquiétez pas mais pour l'instant on va mettre ça ici on va commencer donc il va me falloir que je pose 5 fours donc comment est-ce que ça marche en fait les fours ils quand on cuit des choses ils font de l'expérience donc ici grâce au bug qui existe c'est un bug qui permet de faire pousser plus vite les ingrédients les items en l'occurrence les bambous et les cactus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cuire du cactus grâce au bambou dans des fours et ceux-ci vont cumuler de l'expérience jusqu'à ce qu'on vienne le récupérer et donc c'est comme ça qu'on va récupérer plein d'exp l'avantage de ce format c'est que en fait normalement par exemple quand vous faites une farm à Underman vous devez vous devez taper tous les Underman un par un etc c'est embêtant que là il n'y a pas besoin parce que même si on enlève avec des hoopers les cactus enfin les trucs qui sont cuits et bien en fait l'expérience reste cumulée dans les coffres et c'est ça qui est super intéressant car on n'a pas besoin de rester là donc on va d'abord mettre des hoopers au dessus et en dessous j'ai fait n'importe quoi j'ai cliqué trop vite voilà ici pour faire rentrer les bambous ici pour faire rentrer les cactus c'est par au dessus on va mettre les hoopers mais diriger des hoopers dirigés dans ce sens là c'est à dire que en fait les cactus vont arriver ici ça va remplir ici et une fois que ça ça sera rempli ils vont passer là et remplir ici et une fois que ça sera rempli ils vont passer là etc etc on va faire pareil ici pour les bambous voilà donc là on a mis toutes nos rangées de hooper on va mettre un coffre ici et ici et en fait ça ça va nous servir à sortir le surplus voilà en gros là quand il y aura trop de cactus ils vont aller là bam dans le coffre et ici quand il y aura trop de bambous ils vont aller là hop dans le coffre et en dessous de ce coffre on fera un truc pour pouvoir les dégager on va commencer à faire le montage voilà donc je vais avoir un premier bloc ici un deuxième bloc ici un troisième bloc ici je vais devoir enlever ça ça hop alors ici on va avoir une torche de chaque côté un levier que j'active pour éteindre les torches jusque là normalement c'est facile voilà ensuite je vais prendre de la redstone je vais mettre une poudre là une poudre là et ensuite super simple un sticky piston là un sticky piston là deux pistons mince je me suis pas je me suis coincé au dessous et au dessus je suis tombé voilà là et là deux blocs de sable et là le cactus alors cactus va falloir que je casse voilà il y a eu un petit lag en gros le cactus vous voyez il pousse super vite et du coup on va faire on va faire la même chose de l'autre côté mais il faut encore il va falloir rajouter un piston qui casse ce bloc là et pour ce faire on va devoir mettre ah oui ça fait mal et là du coup d'un côté on va mettre un observer block ah non ça c'est de la terre on va mettre un observer block un caillou et sur ce caillou un piston voilà comme ça dès que ça va être alimenté le piston là il va être le observer block va être alimenté ça va alimenter ça ça va alimenter ça et donc du coup ça va pousser à chaque fois le cactus qui va pousser tout simplement donc ça c'est une boucle qui fait aller super vite le sable tellement vite que ça ça fait pousser plus vite et maintenant on va faire la même chose tout ça la même chose de l'autre côté pour le bambou ça et là ça derrière un qu'on active le temps de la construction deux poudres un piston comme ça un piston comme ça un piston au dessus et un piston au dessus voilà je vais mettre des blocs de verre ici pour voir ce qu'il se passe mais pour pas que le que ça ça aille n'importe où vous voyez et pareil là une deux un deux trois au moins ça va rester là et ça va partir de tous les côtés du coup c'est bien tout ça mais en fait si on veut que les les fours ne se bloquent pas oula arriver à 64 ici il faut vider cette partie là donc pour ça il va falloir mettre des hoopers là dessous et aussi ça ça crée beaucoup beaucoup de déchets donc il va falloir faire une petite boucle il va falloir tout se récupérer dans des coffres et puis les détruire sinon ça va se bloquer quand il n'y aura plus de place des hoopers pour récupérer ce qu'il y a dedans non c'est parce que c'est le contraire voilà ça je vais changer de place voilà donc tous les déchets qui vont arriver ici ils vont arriver dans ce coffre là tous les trucs qui vont être cuits qui vont arriver ils vont arriver dans ce coffre là pour tout remmener au même endroit on va lier ces deux coffres voilà tous ces coffres là vont aller dans ce coffre là et ensuite tout ce qui va être dans ce coffre là il va falloir aussi le vider pour cela ici on va mettre un hoopeur je vais devoir faire un petit peu de place là le dropper et en fait ça ça va nous permettre euh bah non pourquoi il se met vers le haut voilà on va mettre un cactus ici et du coup quand le dropper il va il va être en route ça va expulser tous les déchets et ça va les détruire sur le cactus pour activer ce dropper on va faire juste une petite cloque classique avec un un repeater et un comparateur normalement ça doit marcher ah oui s'il y a des éléments dedans voilà vous voyez quand il y a des éléments dedans hop il va s'activer et puis il les balance tout simple il ne sera plus qu'à activer tout ça pour la mettre en route et normalement ici ça se duplique du cactus ici ça fait pousser super vite du bambou et ça va remplir nos fours voilà on a déjà du bambou carré ici j'ai un problème j'ai trouvé assez rapidement j'ai inversé le bambou et le cactus ici c'est sur le côté ici c'est le cactus qui doit me dire il n'y a pas le bambou donc il faut que je déplante mon bambou et que je replante du cactus inversement voilà et donc ici on a nos bambous qui passent là qui passent là qui passent là et qui arrivent là normalement bon ça marchait pas mais j'ai enfin trouvé le problème c'est parce qu'il n'y avait pas de lumière et en fait il fallait vraiment de la lumière pour que le bambou pousse et donc là c'est parti regardez mes fours sont partis à cuire à plein régime donc ça fait énormément de bruit regardez je vais sortir je suis dans ma ville et on l'entend pas fort mais on l'entend donc en fait on va laisser tourner ça à l'infini tant qu'on est là et ça va nous cumuler énormément de ressources il suffira de venir piocher un objet ici donc là si ça va trop vite pour pouvoir le piocher en fait il suffira de de bah tiens je vais le faire pour pouvoir bloquer il suffira de faire ça et de mettre un levier ici et en fait ça va bloquer les hoopers qui sont en dessous et donc du coup en l'activant on pourra récupérer les items là et ça va nous faire gagner regardez là je bloque hop je récupère là j'ai pas fait gaffe mais j'ai récupéré plein d'xp et en fait les coffres ils vont garder cumuler 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 l'xp et au bout d'un moment on va avoir plein 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 d'expériences donc moi je laisserai tourner en permanence pour pouvoir avoir de l'expérience comme on dit et voilà donc c'était ma première expérience on va dire en redstone évidemment le circuit n'est pas de moi c'est un circuit qui est connu que j'ai récupéré donc sur internet mais je pense que je m'en suis bien sorti pour une première fois en redstone bon voilà ça a mis quelques heures à remplir tous les fours tous les hoopers mais c'est enfin fonctionnel complètement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas abonnez-vous ciao pour une autre expérience j'espère que cette vidéo est pour